Alors petite pastille humoristique, on a retrouvé, regardez, Nikita Mazepin qui s'est reconverti dans la conduite de bateau, hein, c'était à Baltimore, c'était dans la nuit du 25 au 26 mars 2024, donc, non mais pour, sans déconner, le mec, qu'est-ce qu'il a fait, quoi, en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a foncé directement dans le pilier du pont, quoi. Bon, là, la vidéo est en accélérant, il va pas si vite que ça, normalement, mais, regardez, hop, et voilà, ça s'effondre, c'est pas un trucage, hein, ça s'est vraiment passé comme ça, quoi. On dirait, limite, que c'est fait exprès qu'il corrige sa trajectoire pour foncer dans le pilier du pont, bon, en plus, on voit des voitures passer, alors, je sais pas exactement s'il y a des voitures qui sont passées, on va essayer de voir au moment où le pont s'effondre, mais... Alors, là, sur le pont, il n'y en a pas, je crois, mais, à l'entrée du pont, je crois qu'il y en a une, qui est arrivée. Regardez bien, tout à droite, j'ai cru avoir aperçu des phares. Ouais, il y a bien des phares qui arrivent, hein. Ah, putain, la poisse. Ouais, on voit, on voit quelque chose tomber. Oh, putain. Mais sérieusement, quoi, bah, donc, le bateau, là, il est encore encastré dans l'armature du pont, et le mec, bah, je sais pas si c'est un attentat ou quoi, mais c'est quand même bizarre qu'on puisse se planter à ce point de trajectoire. Alors, je sais qu'un bateau, c'est dur à conduire, mais surtout dans des trucs de cette taille, normalement, ils sont entraînés pour, ils sont fermés pour, les mecs. Très bizarre, hein. Que pensez-vous de ce crash-là ? 20 secondes pour Fernando Alonso, du coup, de pénalité ? Ou 10 secondes pour Ocon, peut-être. Allez. Très bizarre, tingueux. ... ... ...